Les GeoGilles de Buenos Aires auront lieu en octobre de cette année. On aura un format avec 12 coureurs garçons et 12 coureurs filles qui vont s'affronter sur des manches, sur un parcours en W de descente au vent, avec des passages d'obstacles, donc quelque chose qui est assez spectaculaire. Les coureurs qualifiés pour les Jeux Olympiques, on a pour les garçons Benoît Gomez qui a comme force vraiment d'être très puissant, très rapide. Concernant la deuxième qualifiée Poema, elle est sur une pente ascendante actuellement. Pour moi, la plus forte techniquement et physiquement sur le circuit. Ces deux coureurs ont de grandes chances et on va se battre pour arriver sur le podium et avoir la plus belle des médailles. On a réussi à qualifier la France chez les filles et chez les garçons. J'ai fait un podium en Italie pour les championnats du monde senior en 20 race. C'est là que je me suis prouvé que je pouvais encore mieux faire et que ça n'annonce que du bon pour les GeoGènes. Mon objectif sportif c'est d'être première au Geo. C'est un travail d'une année d'entraînement pour qualifier la nation donc c'était une grande satisfaction pour l'équipe de France et tous les riders qui nous ont suivis dès le début pour nous entraîner parce que sans eux ça aurait été compliqué. Là il y aura toutes les disciplines et pas que la voile donc ça va être quelque chose d'énorme mais ça va être sympa je pense. C'est le rêve d'aller aux Jeux Olympiques jeunes. Le but c'est de faire premier pendant les qualifications, le medal race et après de tout donner pour faire premier pour la médaille d'or. Merci d'avoir regardé cette vidéo !